La Manche, longue de 500 km, bénéficie des apports en eau oxygénée par l'océan Atlantique et en nutriments par les fleuves qui s'y déversent. Alliée à un fort brassage engendré par les courants de marée, les paramètres physico-chimiques de la Manche sont favorables à une forte production végétale. Les côtes rocheuses exposées aux vagues et fortement éclairées sont colonisées par les algues ayant besoin d'un bon brassage et d'une forte intensité lumineuse pour réaliser la photosynthèse. Les algues vertes ayant besoin d'un éclairement important ne sont présentes que dans les premiers mètres. Au-delà, elles sont remplacées par les algues brunes qui forment de véritables forêts sous-marines. Préférant les fonds sableux des zones calmes, la zostère, plante à fleurs apparentée à la célèbre posidonie méditerranéenne, forme des herbiers dans les dix premiers mètres de profondeur. Les eaux prolifiques de la Manche offrent une ressource nutritive abondante aux animaux planctoniques herbivores, eux-mêmes consommés par des prédateurs planctoniques, comme cette groseille de mer aux reflets irisés caractéristiques. Ces premiers maillons de la chaîne alimentaire apportent une nourriture abondante à de nombreuses espèces dont le mode d'alimentation consiste à filtrer l'eau de mer. Les spirographes étendent ainsi leur panache branchial pour capter leur nourriture. D'autres espèces, comme les acidis blanches, les moules ou encore les coquilles Saint-Jacques, pompent activement l'eau de mer et retiennent leur proie à l'aide de leur branchie jouant le rôle d'un tamis. Ces jeunes lieux fréquentent les eaux peu profondes afin de profiter, eux aussi, de la manne nourricière que représente le plancton. A leur tour, ces petits poissons serviront de plat de résistance aux poissons de grande taille, comme ce carlet dont le mimétisme avec le fond sableux lui permet de gober par surprise les juvéniles imprudents. Éloignons-nous maintenant de la zone littorale afin d'explorer des eaux plus profondes. Au fur et à mesure de la descente, l'intensité lumineuse décroît d'autant plus rapidement que l'eau est turbide. La composante rouge de la lumière solaire étant totalement stoppée par une hauteur d'eau de moins de 10 m, l'environnement prend vite une teinte verdâtre. L'utilisation d'un phare permet de rétablir l'ensemble du spectre de la lumière visible et révèle ainsi les couleurs rouges. Ce grondin rouge tire profit de ce phénomène en arborant une livrée mimétique teintée de rouge et trahie par l'éclairage du plongeur. Au-delà de 20 mètres de profondeur, seules les algues rouges subsistent encore et ne recouvrent que partiellement les fonds rocheux, laissant ainsi la place libre aux espèces animales vivant fixées. Encroutantes, digitées ou arborescentes, les éponges arborent généralement des couleurs vives. Ces couleurs, véritables avertisseurs visuels destinés à alerter d'éventuels prédateurs, sont en relation avec les substances toxiques que ces animaux sécrètent. La plupart des groupes animaux utilisent les mêmes codes visuels pour se protéger des prédateurs, pour se camoufler ou encore pour attirer le partenaire sexuel. Qu'ils soient briozoères, nidères, anélides, mollusques, équinodermes, tuniciers ou crustacés, les animaux marins de la Manche, comme des autres mers, offrent une large palette de couleurs aux yeux des plongeurs sous-marins. En Manche, à partir de 30 mètres de profondeur, l'intensité lumineuse ne représente plus que quelques pourcents de la lumière perçue en surface. Triste témoignage de la violence des deux guerres mondiales est synonyme de mort pour de nombreux marins, les épaves constituent aujourd'hui de véritables oasis de vie sous-marine. La faune fixée et l'abondance de cachettes offertes par les carcasses métalliques attirent de nombreuses espèces de poissons qui y trouvent ainsi le gîte et le couvert. À 50 mètres de profondeur, règne une obscurité presque totale. La lumière des projecteurs révèle la couleur orange vif de cette gorgone étalant les tentacules urtiquants de ses polypes en vue de capter les particules nourricières portées par le courant. Le corail dents de chien, fuyant lui aussi la lumière, vit dans les eaux profondes ou sous les surplombs rocheux. Ce poisson est le mâle du labre mêlé surnommé coquette. Sa coloration vive lui permet d'être identifié comme le leader d'un petit groupe de femelles. À l'abri des regards, les congres se tapissent dans les moindres interstices, chassant à l'affût les crustacés dont ils broient les carapaces à l'aide de leur mâchoire puissante. La remontée progressive vers la surface, baignée par la lumière du soleil, est souvent l'occasion de rencontres avec les espèces vivant en pleine eau. Cette méduse, à l'ombrelle translucide d'un bleu caractéristique, étale ses 800 tentacules urtiquants parmi lesquels des poissons juvéniles trouvent refuge. Friant de méduse, le poisson lune est souvent observé, dérivant juste sous la surface. Ce poisson, présent dans toutes les mers du globe, peut atteindre la taille impressionnante de 3 mètres de longueur. De retour au port, notre bateau est escorté sur une courte distance par Turcio, l'un des grands dauphins vivant à proximité des côtes du Cotentin, dont la richesse biologique est injustement méconnue. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?